bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du rascash show on va continuer la séquence nostalgie les années ligue 1 avec deux invités de marque pedro viscaïno gardien de but qui personnellement m'a donné envie de jouer au foot et plus particulièrement d'occuper ce poste de gardien pour de vrai pedro et puis et puis jean-pierre chaussin voilà c'est quelqu'un que moi je j'adorais c'est ça fait partie de ces joueurs vous faites partie de ces joueurs qui 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 nous ont fait connaître nous quadragénaire toulonais le sporting en première division encore mille merci c'est de là ils incarnent vraiment le sporting comme on l'a connu dans les belles années tout à fait alors oui oui on faisait pas partie des meneurs de l'équipe mais bon on rentrait dans un collectif et puis bon c'était le plus c'était très intéressant ouais c'est ça toute façon toute façon on le sait et et c'est quelque chose qui qui transpire de ces années sporting c'est justement cette notion de collectif où il y avait certes des des leaders et de terrain et de vestiaire mais malgré tout il y avait un collectif qui fait que l'aventure a pu a pu exister qu'est-ce que t'en penses jean-pierre ah ben c'est tout à fait ça mais je pense que j'ai connu ça aussi quand je joue à monaco je pense que l'époque était était faite moi je pense que le football a beaucoup évolué beaucoup changé avant on est vraiment un collectif c'était vraiment une aventure humaine c'est à dire qu'on se fréquentait les joueurs avant pendant et après l'entraînement voilà je veux dire tout il y avait il y avait surtout une bonne cohésion il y avait une bonne cohésion et avec des des petits groupes qui s'imbriquaient les uns dans les autres et ça faisait une équipe quoi il y avait des personnes comme jean-pierre bénédé qui était un peu en retrait à l'époque au niveau de la renommée des joueurs mais par contre ça 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 s'imbriquait bien dans le collectif du sporting tout à fait et c'est assez fou par rapport à jean-pierre par exemple parce que jean-pierre tu es quand même champion de france avec monaco si je dis pas de bêtises oui j'étais champion de france à monaco avec monaco en 78 on a fêté les 40 ans il y a deux ans justement on a été invité à monaco et c'est là que j'ai revu tout le monde bah oui mais j'étais jeune j'avais j'avais 20 ans j'avais 20 ans donc j'avais pas eu le temps de devenir un joueur majeur du championnat de france même si j'étais à l'époque sélectionné espoir oui oui mais t'as fait quand même une belle carrière à comparer de moi c'est déjà pas mal j'ai fait une belle petite carrière mais je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais eu une autre mentalité ça veut dire quoi la mentalité par exemple la semaine dernière patrice marquet nous a parlé de son rendez-vous manqué avec l'équipe de france toi quand jean-pierre tu évoques tu évoques ce que tu viens de dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là qu'est-ce que tu as manqué moi quand j'ai été champion de france avec monaco je veux dire je faisais partie des meilleurs joueurs français meilleurs jeunes joueurs français qui jouaient qui évoluaient en d1 à l'époque j'étais international amateur j'étais international militaire j'étais international espoir et quand on est international espoir à l'époque on est dans l'anticharme de l'équipe de france et c'est à dire que j'avais les qualités pour sûrement faire une meilleure carrière mais mon caractère n'a peut-être pas été assez assez fort d'accord et toi et toi pedro tu utilisé que jean-pierre avait fait une meilleure carrière que toi qu'est-ce que tu entends par là ben moi enfin moi en fin de compte je le non football j'ai pratiquement rien gagné si ce n'est une accession et un maintien ce qui est pas mal qui est déjà beaucoup déjà pas mal c'est une de mes fiertés après j'ai fait beaucoup de matchs de d2 à l'époque à la division 2 entre besançon toulon et cannes donc mais bon j'ai aucun regret moi c'est je je me suis bien amusé j'ai j'avais beaucoup de plaisir à être sur un terrain à rencontrer des en train de compte c'est des amis comme des personnalités comme jean-pierre mais qui sont très humble et simple qui se rapproche plus un peu de ma mentalité à moi donc mais j'ai aucun regret sur mon parcours de footballeur au contraire ça m'a été très utile pour le pour ma carrière après donc j'ai bien utilisé tout ce que le sport peut apporter quoi une question j'ai vu que tu étais né donc espagnol en espagne et puis tu débarques à lyon c'est par rapport aux parents c'est à quel âge c'est comment non pas du tout je suis moi donc je suis arrivé en france en 1961 en novembre 1961 j'arrivais d'espagne à l'âge de 7 ans voilà donc avec mes parents on est parti de l'espagne parce que c'était c'était la misère on est venu chercher de quoi manger en france et puis après si tu veux le football c'est venu par hasard moi j'adorais je jouais dans les quartiers dans la banlieue dionnaise à saint prieste avec les copains et puis je me suis inscrit à la sain prieste et je me suis retrouvé à l'olympique lyonnais en étant étranger et à l'époque on avait le droit qu'à trois étrangers par équipe et je me suis retrouvé à lyon à l'olympique lyonnais pendant deux ans avec aimé jacquet comme joueur en cfa et entraîneur après de l'équipe une d'accord et après je pense que je vois à besançon et c'est qui après qui te repère de besançon pour venir au sporting ben c'est guissy c'est sudre d'accord sudre qui à l'époque cherchait le président qui cherchait un gardien de but moi ça faisait cinq ans que j'étais sur besançon où le club avait des problèmes financiers mais qu'on était pratiquement dans les cinq premiers pendant cinq ans on avait failli monter deux ou trois fois et puis bon public à besançon il y a une belle fermeure aussi à besançon une belle fermeure à besançon oui il y a un peu plus public oui oui mais à besançon sur les cinq ans que je suis resté on a fini pratiquement les cinq premiers on a fait deux fois barragiste à l'époque il y avait deux poules quoi ouais ouais mais on a fait le plein je me rappelle on a fait un match contre la sainte etienne de la grande époque avec kirkovic puis à tout en coupe de france match aller retour où on perd deux un chez nous et un zéro chez eux et bon c'est des bons souvenirs oui oui mais c'est c'est pareil c'était un club familial avec une mentalité différente de celle du sud mais c'est très très intéressant c'est des expériences de vie que je je souhaite à beaucoup de gens d'accord toi jean-pierre qui c'est qui te fait venir au sporting avec de jeunes internationaux on a quelques 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 idées mais si tu peux nous raconter l'histoire pourquoi je suis venu à toulon non non qui enfin oui pourquoi mais aussi et surtout qui te fait venir à toulon c'est christian voilà bien sûr c'est christian d'alger qui me fait venir à toulon bon christian avec qui j'ai été champion de france avec monaco bien évidemment et j'étais j'avais été prêté par monaco à la val et passer de passer d'une équipe comme monaco à une équipe moyenne comme la val ça a été très difficile pour moi d'autant plus que je suis plutôt un joueur qui fait briller les autres puisque briller moi quoi un besogneux et quand christian m'a quand christian m'a appelé pour venir à toulon je suis venu je suis venu avec une grande joie quoi surtout de retravailler avec lui quoi parce que pareil jean-pierre j'ai un peu la même question tu débarques à monaco c'est quoi le chemin alors écoute à l'époque j'étais cadet de bourgogne sélectionné cadet de bourgogne et il se trouve que l'entraîneur était monsieur ben ali qui était un ancien monégasque et il m'avait fait faire un stage à monaco d'une semaine d'accord et c'est là que les dirigeants de monaco m'ont proposé un contrat d'aspirant donc j'ai fait toute ma formation à monaco avec gérard banide d'accord ok maintenant qu'on a parlé un petit peu des origines liées à votre venue au sporting si vous aviez dans un premier temps un homme ou des hommes dont vous aimeriez parler de vos années sporting ce serait qui ah ben moi c'est christian ouais ouais je pense que christian c'est un ça a été un des joueurs les plus forts que j'ai pu côtoyer sur les terrains sur les terrains en france même à lyon du niveau d'un gars comme Gires et compagnie quoi Serge Chiesa sur lyon Alain Gires mais des qualités techniques phénoménales et puis je pense qu'il aurait dû faire une carrière bien bien plus importante que celle qu'il a fait toujours dans l'humilité christian simple et donc c'était mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié d'accord et toi Jean-Pierre ? moi je suis embêté les gars parce que moi c'est moi c'est tous c'est tous c'est tous avec vraiment vraiment peut-être une une mention spéciale aux anciens monégasques parce que parce que j'ai des souvenirs de j'ai les souvenirs du titre de monaco en plus je me répète mais j'étais jeune et pour moi d'Alger, Courbis, Onis c'était mon rêve quoi c'était des gars que je voyais jouer alors que moi j'étais petit joueur du centre de formation et deux ans après je me suis retrouvé au milieu de ces joueurs là donc c'était extraordinaire et de les avoir retrouvés à Toulon ça a été formidable d'accord voilà c'est vraiment puis après j'oublie pas tous les autres comme Pedro, Jean-Louis Berenguier, Louis Di mais tous je vais vous dire tous tous des hommes exceptionnels qu'est-ce qui fait que l'alchimie est pris entre vous tous parce que c'est nous avec Manu il peut en témoigner chaque fois qu'on discute avec des anciens du sporting de cette période voilà il nous raconte vraiment cette notion de groupe d'alchimie, d'aventure humaine qu'est-ce qui d'après vous a permis de créer tout ça ? je pense que c'est la joie de vivre de chacun qui a contribué à faire à faire donc l'équipe qui a permis à Toulon de monter en première division mais il y a une alchimie qui s'est faite c'est la personnalité de chacun qui sont bien imbriqués les uns avec les autres avec des gens comme Christian et Roland qui étaient là avec leur carrière et qui ont quand même accepté de prendre des risques de redescendre à un niveau de D2 pour évoluer et faire monter un club donc c'est bien un amour d'un club et puis avec lequel le public s'est un peu fondu avec nous et puis ça a permis d'évoluer au niveau où on est allé toi Jean-Pierre tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ? je pense que c'est un ensemble de joueurs travailleurs et puis Christian Alger qui a mis énormément de buts et qui a fait la différence toute la saison et qui nous a fait remonter pratiquement tout seul en première division vous pensez que que ce type d'aventure ou ce type de comment de ouais de oui d'aventure humaine elle est possible aujourd'hui dans le football dans le football actuel avec les mentalités non ? non je pense pas le football a tellement évolué sur un système économique plus que sur la joie de jouer d'être sur un terrain donc cette aventure humaine maintenant il y a un peu que les il reste un peu les latinos c'est-à-dire tous les gars d'Amérique du Sud les Brésiliens les Argentins qui ont ce plaisir d'être sur un terrain et de jouer avec un ballon le reste après ça se perd je vois beaucoup de professionnels qui tirent toujours la gueule alors que c'est le plus beau métier du monde c'est dommage des années après parce que voilà moi Pedro j'ai une tendresse particulière c'est le premier goal de la première fois de mon premier match un goal c'est toujours un poste à part et donc le premier goal du sporting que j'ai vu après pour moi c'est Pedro Vizcaïno donc c'est ça Jean-Pierre c'est ce fameux but contre-Lens 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 but de folie quoi mais mais si je le ferais peut-être un jour dans un billet le foot c'est les émotions quoi c'est les émotions c'est ce que ça nous fait vivre le reste c'est du baratin quoi le reste c'est du baratin c'est l'aventure humaine c'est les émotions qu'on partage et c'est des émotions en l'occurrence qui sont quasiment propres au foot qui sont intenses et qui sont impérissables et ça c'est ça a pas de prix c'est pour ça qu'on aime le foot et nous en tant que supporters on ces messieurs nous ont fait vivre des choses qui restent ancrées en nous jusqu'à la fin quoi c'est comme ça ouais mais les émotions elles ont été partagées nous avec quand même les supporters parce qu'en fin de compte c'était tout un club qui était derrière qui était avec nous et des spectateurs qui qui nous ont apporté leur soutien relativement souvent presque presque toute l'année et puis je me rappelle rien que pour le but de Jean-Pierre en quart de finale contre Lens à la dernière minute à la fin de la dernière minute oui mais il y a un truc que j'ai remarqué je crois que c'est que l'arbitre n'a jamais refait l'engagement le terrain était envahi et le match n'était pas fini et l'arbitre est rentré au vestiaire moi ce but il m'a d'autant plus marqué que l'après-midi même ma mère m'avait acheté un blouson tout neuf et donc comme la plupart des supporters j'avais passé les grilles pour aller sur le terrain je m'étais fait cramer mon 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 blouson et j'avais pris une tornule en rentrant bien évidemment mais tout ça pour dire que ce but vraiment enfin moi il y a une vraie histoire pour moi avec ce but parce que j'avais un copain à côté de moi qui se foutait de la gueule du gardien de Lens qui disait regarde comment il est positionné et bim Jean-Pierre tire et puis ses buts et c'est le stade qui explose c'est la pelouse qui est envahie et voilà c'était dans les dernières secondes du match enfin c'est c'est quelque chose voilà c'est 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 une émotion qui n'est pas qui est difficile d'expliquer en fait ouais mais il y a eu beaucoup d'émotion dans les matchs à Toulon en fait ce but c'est pas moi qui l'a mis c'est le public c'est le public moi je remercierai jamais les supporters de Toulon parce que sans parler de ce match là mais c'est c'est un public énorme je veux dire on a envie de les rendre heureux on a envie de se battre jusqu'au bout pour les rendre heureux je veux dire les souvenirs qu'on a c'est grâce à eux c'est pas nous 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 leur donnons les souvenirs mais c'est grâce à eux que nous on a des souvenirs en parlant de public et c'est vrai je l'avoue c'est un peu pour me moquer ça a dû te faire drôle de passer du public de Monaco au public du sporting Jean-Pierre non ? ouais il faut dire que le stade à Monaco était plein aussi sauf qu'il n'y avait pas grand monde voilà il n'était pas d'ambiance je vous rappelle que c'était l'ancien stade avec le gros au-dessus et l'éléphant mais bon c'était un stade où j'ai des souvenirs extraordinaires bien sûr mais c'est vrai que Monaco c'était spécial au niveau public c'est spécial et ça reste spécial oui tout à fait non mais après voilà je fais ça pour charrier un peu parce que voilà c'est vrai que Monaco comme tu le dis c'est particulier mais aussi pour mettre aussi en lumière les supporters du sporting parce que je crois qu'il n'y a pas un joueur avec lequel on a discuté qui ne nous ait pas parlé de l'ambiance et de l'énergie que pouvait apporter ce public ah bah oui le public a été très important pour l'accession et le maintien quand on voit les personnes qui nous suivent en déplacement qui sont derrière nous qui passaient leur week-end à nous suivre dans des matchs à Guignons dans des pays comme nous avait dit Luigi je crois qu'une fois quand on avait joué je ne sais pas si tu te rappelles Jean-Pierre on avait joué à Blénaud et Luigi s'était démonter l'épaule il pleurait pour pas qu'on le laisse à l'hosto il ne voulait pas qu'on le laisse à l'hosto tu te rappelles ? ça il ne nous l'a jamais dit ah bah ça il est retombé il a eu l'épaule démontée déboîtée l'épaule et il pleurait comme un gamin il ne voulait pas qu'on le laisse la boîte il est à l'hôpital et je ne veux pas y aller je ne veux pas y aller il y a des choses il y a des belles choses qu'on a vécues là-bas et ça ça restera tout est-ce que tu te rappelles est-ce que tu te rappelles Pedro qu'on avait battu en amical Hambourg 5 à 1 5 ou 6 5 à 1 ils étaient premiers du championnat ils étaient premiers du championnat allemand et quart finalise la Ligue des Champions je m'en rappelle parce que c'était à bon rencontre c'était à bon rencontre Roubaix Roubaix en quelle année Jean-Pierre ça ? parce que ça je n'ai pas le on était en 83 83 on était en D2 on était en D2 c'était en janvier je crois pour la reprise de l'entraînement des Allemands d'accord peut-être bien peut-être bien mais juste messieurs Roubaix il avait une aussi grosse tête que ça qui ça ? Roubaix c'était un monstre il faisait 2 mètres d'eau et en plus il ne marque pas de la tête il marque du pied ça doit être une des rares fois alors oui ça doit être la seule fois c'est à moi qui l'a mis je ne me rappelais pas de ça je me rappelle de Mönchengladbach Mönchengladbach à Mayol c'était d'ailleurs Mönchengladbach je me demande si ce n'était pas un des premiers matchs du nouveau Mayol oui c'était ça c'est ça avec Mataros Mataros il me semble sinon je crois que c'était c'est pas Simonsen qui jouait le Suédois qui jouait la barre Simonsen peut-être aussi peut-être aussi il me semble je ne mettrais pas je ne demanderais pas c'était en quelle année en quelle année ça ? 85 non ? ça c'était on était en première division donc c'était l'année l'année de la Coupe de France 85 je dirais ouais ouais c'est doit être ça on en a pris 8 il y avait 2-2 à la mi-temps c'est ça c'est ça je m'en souviens très bien je ne me rappelle pas et c'est là où je me blesse je me souviens à 8 à 2 à Sochaux par contre à Sochaux à Sochaux 8 à 2 5 buts en Zianni c'est vrai c'est vrai et on aurait pu en prendre plus il y a eu 2 tirs sur la barre Fédro parmi les les attaquants qui t'ont qui t'ont marqué en qualité de gardien de but tu pourrais nous en citer déjà hors sporting mais aussi au niveau du sporting au sporting pour moi c'est le meilleur attaquant c'est Christian il y a Alain Bénédé qui était plus jeune mais bon dans un contexte différent mais le plus de qualité c'est Christian à Lyon j'ai eu la chance de jouer avec Kiesa Lacombe donc c'est quand même des joueurs des joueurs extraordinaires c'est des petits gabarits mais techniquement c'est ce qui se fait de mieux et je pense que à une époque comme la nôtre maintenant ces petits gabarits ils n'auraient peut-être pas fait la carrière qu'ils ont fait et quand on voit derrière que le Barça ça avait permis avec Iniesta, Xavi et Messi tout ça des petits gabarits de gagner tout ce qu'ils ont gagné le football technique c'est quand même bien plus intéressant que ces grands ballons c'est vrai après comme attaquant il y a Morientes au Real Madrid il y a Raoul je suis un supporter un peu du Real par mes origines bon après il y a des gars comme Messi actuellement mais bon moi ceux contre qui j'ai joué c'est vrai qu'Anziani qui me met 5 buts c'était déjà pas mal mais bon après les autres je les oublie j'aime pas ceux qui me mettent des buts non Pedro tu as joué avec au Nice aussi toi ouais j'ai joué avec Delio ouais mais Delio si tu veux Delio en parlant d'attaquant c'est un chasseur de buts moi je parlais de gars un peu plus complet au niveau dans le jeu tout ça Delio je me rappelle le public l'incendiait je ne sais pas si tu te rappelles sortez le vieux sortez le vieux qu'il disait on entendait ça dans les tribunes une minute après il marquait c'était un dieu c'est vrai mais c'était un gars bon moi je l'ai connu il avait 35 ans 36 ans il avait déjà fait beaucoup de choses il a fini meilleur buteur avec Toulon deux ou trois ans de suite c'est un très bon attaquant mais bon s'il n'avait pas eu Albert Raymond sur un côté ou des bons donneurs de ballon il aurait moins à porter dans le jeu dans le jeu un gars comme Delio apportait quand même beaucoup moins qu'un on pouvait porter un Lacombe un Christian ou des choses comme ça mais ça pèse pas d'avoir un chasseur de but comme ça auprès de l'adversaire savoir qu'on a quelqu'un d'aussi à droit devant le but ah bah oui non mais ça aide parce que Delio on ne sait jamais où il est il est au premier il est au deuxième il est en retrait on ne sait jamais où il est donc c'est surtout les défenseurs qui doivent emmerder parce qu'ils ne savent pas où il se place mais c'est un joueur bon quand l'équipe se replie lui il reste un peu il essaie un peu il tardait à se replier quoi oui c'est vrai qu'un des reproches qui lui était fait c'était qu'il ne courait pas ouais ouais tout à fait et en tant gardien de but les mecs qui ne défendent pas c'est chiant quand même il y a David Ginola qui était comme ça au centre à ses tout débuts David Ginola quand il était au centre comme moi j'étais à Toulon où il était au centre de formation il ne défendait pas beaucoup oui parce que d'ailleurs l'année où vient All Meta donc tu étais plutôt tu joues plutôt avec la réserve je joue avec la réserve ouais je joue avec la réserve et donc il y a il y a des Borrelli il y a des Ginola il y a des Leboeuf il y a des Blanc il y avait Marcel Dib Leboeuf Ginola il y avait Didier il y avait Tolo Didier Tolo il n'y avait pas Leboeuf Patrick Colo il n'y avait pas Leboeuf si si il y avait Leboeuf il y avait Patrick Colo aussi qui était au centre et Luc Borrelli qui est arrivé après quand moi je suis parti je prouve non il était là-bas en même temps que moi la dernière année voilà c'était une belle équipe de réserve ça ah oui ah bah oui sur le papier c'est pas mal du tout ah bah c'était oui quand on voit la carrière qu'ils ont fait derrière c'est ça c'est ça puisque tous les joueurs après ont évolué en première division voire à l'étranger si on parle de ce soit un équipe de France pour Leboeuf et Ginola alors si on parle un petit peu des souvenirs si vous aviez des souvenirs à nous raconter des souvenirs qui voilà qui qui sont entendables par des jeunes enfants parce qu'on a aussi un public d'enfants des souvenirs c'est-à-dire des souvenirs des bons souvenirs ou des mauvais peu importe des souvenirs des choses qui vous ont marqué qui vous ont marqué au sporting vous avez évoqué les supporters vous avez évoqué d'Alger ou d'autres joueurs mais il y a peut-être d'autres choses que nous supporters ne connaissons pas et qui sont peut-être à exposer aujourd'hui 30 ou 40 ans plus tard moi la pire humiliation que j'ai pu avoir dans ma carrière de footballeur c'était l'élimination en 32ème de finale contre Evry club de DH je crois que c'était les années 85-86 début 96 une semaine sans sortir de chez moi à ce moment-là là j'avais été vraiment malheureux en plus on était dans une mauvaise période Christian l'Alger a été discuté depuis un certain moment et je crois qu'il a été évincé ça aussi ça fait partie de mes mauvais souvenirs parce qu'il a été évincé après tout ce qu'il avait fait à Toulon et qui plus est par un de ses amis je veux dire c'est-à-dire Roland pour ne pas le nommer Courbis peut-être qu'il fallait changer quelque chose à l'époque mais ça a été cruel pour lui j'ai pas bien supporté cette histoire ça m'a fait de la peine on sent un véritable attachement envers Christian de ta part ah oui tout à fait parce que j'ai énormément de bons souvenirs mais avec Roland aussi j'adore Roland j'aime beaucoup Roland j'aime beaucoup ce qu'il a porté puis c'est vraiment le type de personnage où on part à la guerre tranquille on se mettrait même devant lui pour se faire tuer au niveau motivation c'était un phénomène tu te rappelles Jean-Pierre quand le match qu'on joue contre Reims chez nous à Bonrencontre c'est que à la suite du match à l'hôtel je crois que c'était la Tour Blanche à l'époque il y avait eu bagarre entre Dalgis son parrain et ses amis qui dormaient à l'hôtel en même temps que les joueurs de Reims ça avait fait scandale il avait fait du pont et tout il avait eu toute une histoire la fédération avait suspendu Roland deux matchs je crois ou trois matchs il était monté avec un dossier il lui avait dit qu'il n'avait pas le droit parce que c'était en dehors des terrains et en fin de compte il n'a jamais été suspendu Roland c'est un nom qui revient très très souvent déjà dans les souvenirs des supporters mais aussi par rapport à tous les joueurs qui l'ont côtoyé que ce soit en qualité de joueur ou après quand il a coaché Roland c'était je veux dire c'était l'opposé à Christian d'Alger c'était pas la même façon de voir le football par contre il a été efficace à Toulon il a rendu heureux des tas de gens avec ses méthodes à lui particulières peut-être mais bon c'était un gars c'est quelqu'un d'intelligent Roland qui savait où il allait voilà et quand on est capable il a fait de rendre heureux tout un peuple tout donné c'est qu'on a des qualités quand même il n'a pas fait que le sporting à Toulon il a quand même partout il est passé même encore dans les radios et la télévision c'est un personnage très charismatique très charismatique et l'avantage qu'il a un gars comme lui c'est qu'il est resté simple à l'approche des gens dans sa façon d'être donc c'est très très intéressant peut-être à part peut-être toi Jean-Pierre parce que tu les as côtoyés avant à Monaco mais c'est un peu difficile d'être d'Alger ou Courbis non ? non non a priori entre les deux il l'a évoqué Jean-Pierre et puis même Christian quand on l'a eu il nous avait nous avait expliqué qu'en même temps il aimait bien Roland mais qu'il n'avait pas la même conception de voir la même manière de voir les choses la même conception peut-être du football j'aime pas c'était deux personnalités c'est difficile d'être totalement pro d'Alger et pro-Courbis en principe et ou l'un ou l'autre mais ça paraît l'idéal je pense que c'est les deux l'idéal je pense que c'est les deux ils sont complémentaires parce qu'ils sont différents donc ils ont apporté au sporting leur complémentarité avec des méthodes différentes donc c'est toujours intéressant moi j'ai beaucoup d'estime j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour les deux tout à fait encore une fois par rapport à tous les souvenirs que j'ai avec eux mais mon caractère me rapproche plus d'un garçon comme Christian Alger c'est des caractères différents et c'est là comme moi qu'il n'y a pas de chacun sa vérité et donc il n'y a pas de vérité puisque la semaine dernière quand Thierry ou Marquet d'ailleurs qui a quiessé c'est de garder par exemple le mauvais souvenir de Christian Alger par rapport à une manière d'être un peu avec eux à l'époque voilà chacun a un peu des opinions différentes c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de drôle de vérité mais c'est intéressant d'entendre ces avis un peu divergents qui peuvent être complémentaires et parfois contradictoires chacun doit voir ce que la personne se comprenne d'une personne moi Christian ça restera un joueur emblématique on ne le connait pas on l'a édité mais on ne peut pas dire qu'on l'a connu mais c'est la diversité des personnalités qui ont fait l'équipe à l'époque qui ont contribué au résultat qu'il y a eu c'est ça là Pedro Jean-Pierre évoquait quelques souvenirs toi tu pourrais nous en dire quelques-uns des choses qui t'auraient vraiment marqué que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs je n'ai que des bons moi même quand j'en ai pris huit j'ai que des bons non j'ai eu que des bons mis à part la blessure que je m'étais cassé le doigt à l'entraînement le vendredi avant de partir jouer la Coupe de France à Guingamp donc voilà mais sinon après des souvenirs je me rappelle des choses où c'était en dehors des terrains je ne sais pas si Jean-Pierre se rappelle on avait un kiné quand l'année où on va jouer au Paris Saint-Germain où on a un accident sur le périph à Paris et le chauffeur du bus se fait mal au genou et comme il faisait nuit c'était après le match le kiné il veut mettre un bandage au chauffeur du bus et il a pris le levier de vitesse en même temps que l'élasto collait au genou et le levier de vitesse voilà il n'avait strapé que le levier de vitesse donc c'est des choses qui marquent et le levier de vitesse va bien maintenant ? il faisait nuit donc il ne l'a pas vu il a tout strapé et puis bon et puis ce kiné il y avait des paris qui se faisaient entre je me rappelle Albert Raymond et Delio et Delio au Nice à table le kiné quand on lui filait un steak il le coupait en deux il mettait la moitié dans la bouche à chaque fois et il faisait des paris je me rappelle Delio et Albert faisait des paris une fois ils lui ont parié qu'il n'arrivait pas à mettre une poire dans la bouche il s'est bloqué la mâchoire non il y avait une ambiance il y avait une ambiance aussi bien entre les anciens et puis les autres plus jeunes qui étaient extraordinaires on a bien barré et puis après il y a une je me rappelle cinq matchs de la fin en D2 on va jouer à Gugnon on menait 3-0 à la mi-temps tu te rappelles Jean-Pierre le père Duval on rentre à la mi-temps à la mi-temps on rentre l'Esther et il nous dit on n'a jamais pris trois buts donc on a gagné et puis en fin de compte on se retrouve 3-3 on se retrouve 3-3 ils égalisent et tout et à la dernière minute il y a un coup franc pour nous au bord des 18 mètres de Gugnon Christian le tire une première fois il marque l'arbitre le refuse c'était Pascal Janin dans les buts je ne sais pas si t'en rappelles Jean-Pierre de Gugnon et Christian le retire et il marque et Christian le retire et il marque et il remarque le deuxième coup franc derrière et là on gagne à Gugnon et puis derrière jusqu'au dernier match on a tout gagné et on a eu l'accession l'année où on est monté on finit quand même devant Reims Nice Marseille et Cannes il y avait quand même une sacrée poule en plus on ne perd que 3 matchs dans l'année on ne perd que 3 matchs et on finit je crois avec 17 buts encaissés sur toute l'année et meilleur atteint un bon gardien quand même et une bonne défense et un bon milieu la défense on était relativement complet quand même et puis bon avec gars comme Martin Kouka Michel Perlin il aurait été Michel tout ça on avait on était juste au niveau il n'y avait pas beaucoup beaucoup de joueurs on était juste au niveau effectif mais bon c'était les personnes qui rentraient après ils se fondaient dans le collectif et puis c'était très bien oui et puis chacun allait à la guerre avec un même objectif finalement ah bah oui on tirait tous dans le même sens c'était peut-être la force aussi du coaching de Duval peut-être non ? je pense que c'est le bloc pour moi c'est bon ressortir des joueurs comme Christian au niveau football alors qualité tout ça oui mais l'accession je pense que le père Duval Marcel Duval et puis Roland et tout l'effectif c'est plutôt une unité qui a amené tout ça parce que Marcel Duval Christian D'Alger Roland Courbis ils parlaient aussi beaucoup entre eux quoi oui Jean-Pierre il y avait Blacar l'année de la montée il y avait Blacar l'année de la montée il y avait Chaque Diallo aussi oui je sais qu'il jouait il y avait il y avait Bandera il y avait on n'était pas si nombreux que ça on était 15 ou 16 on n'était pas plus mais l'équipe variait très peu et Bernard et Blacar Blacar s'est blessé je crois au genou cette année-là oui il s'était blessé tout à fait je vais commencer par le gol par le gardien le gardien en plus il est plus ancien oui c'est plus vieux vas-y vas-y non alors déjà Lyon ou Toulon parce que je sais que Lyon t'as à priori c'est des deux clubs peut-être non non Lyon ou Toulon à Toulon j'ai tout gagné là mes meilleurs résultats donc c'est Toulon pareil parce que pour moi c'est un dilemme donc je vais demander à Pedro l'équipe qui monte en D2 ou l'équipe qui se maintient en D1 l'équipe qui monte en D2 qui monte en D1 même si elle n'a pas beaucoup bougé en l'occurrence mais quand même elle n'a pas beaucoup bougé mais bon je pense que l'état d'esprit des personnes des joueurs qui ont participé à la montée c'est inoubliable alors j'avais un petit doute mais je ne crois pas tu as bien connu Marc Duval oui 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 je l'ai connu oui mais alors je vais te le prédécesseur et le successeur Duval ou Olmeta Pascal Pascal Olmeta ouais c'est quelqu'un quelqu'un qui aurait pu faire une carrière vu les qualités de gardien de but qu'il avait beaucoup plus grandes que ce qu'il a fait il était fou Jean-Pierre 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 tu voulais dire quelque chose ouais oui je dis Olmeta il était fou oui 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 mais c'est pour ça que je dis qu'il aurait pu faire une carrière beaucoup plus importante donc en fait tu n'en veux pas d'avoir pris quelque part ta place pas du tout non non pas du tout c'est pas de sa faute à lui la seule chose que je regrette c'est qu'on m'avait proposé de rallonger de deux ans et qu'un jour avant qu'arrive la fin j'ai pu rallonger donc je me suis retrouvé un peu coincé mais en fin de compte je m'en fous j'ai vécu trop de belles choses pour retenir que les choses qui sont un peu et puis ça m'a permis ça m'a permis de voir aussi que j'avais beaucoup de supporters parce qu'il y avait une pétition qui a circulé signée et tout que j'ai eue plus tard j'étais trop jeune pour la signer mais je l'aurais signée sûrement parce que moi tu dis à l'époque que Vizcaïno c'était non non aucun regret au contraire et le dernier parce que justement tu l'as parlé tout à l'heure j'ai essayé de chercher justement les joueurs différents entre l'année de la montée et l'année de la première année dis à l'eau ou au Nice là je dis plutôt au Nice là c'est des Lyon là c'est des Lyon on va passer à Jantier évidemment alors j'avais une question au stade c'était pour évoquer un peu les stades l'ancienne Ouïdeux ou le bassère parce que le bassère ça reste un stade un peu mythique on va dire quand même ouais mais je vais répondre le stade Ouïdeux bien sûr le stade Ouïdeux c'était quelque chose cet ancien stade c'était très atypique ouais puis c'est mes souvenirs du centre de formation aussi puisqu'on allait changer là-bas et voilà puis c'est le premier grand stade que j'ai connu je partais de ma nième natale et ça faisait drôle Cyril Makanaki et Joël Henry je voulais savoir un peu Joël Henry tu as raison ouais pourquoi techniquement très très fort et puis super gars dans la vie mais enfin Cyril aussi était un bon joueur mais je préfère Joël Henry je veux dire Joël Henry la rubrique on va dire étranger Kukrof ou Ramos alors Ramos Ramos pour ses qualités de buteur pour sa gentillesse dans la vie aussi Kukrof Kukrof était un joueur je veux dire c'était un bon joueur mais comme on en trouve beaucoup je veux dire voilà tandis que Ramos a été un buteur efficace à toi ouais ouais c'était quand même quelqu'un alors pareil il y a Pedro avec nous je voulais un peu évoquer les gardiens et puis évoquer le regretté Luc Borrelli et pareil je l'ai mis entre guillemets face à Jean-Pierre Mottet qu'on ne parle pas souvent et que personnellement je m'aimais donc Mottet ou Borrelli moi je le connais Jean-Pierre Mottet je le connais les gardiens de vue on se connaissait tous on savait un peu ce qu'a été nos défauts mais c'est Luc Borrelli pour moi moi aussi bon c'est vrai c'est vrai que Mottet je le connaissais pas en tant que personne mais Luc oui parce que j'avais revu à Lyon derrière après un plus c'est vrai et toi Jean-Pierre donc tu disais Borrelli aussi oui Borrelli aussi Luc c'était non seulement un bon gardien mais quelqu'un de très gentil d'ailleurs j'ai une pensée pour lui et pour Michel Perlin qui nous a quitté et pour Gérard Verschamette qui étaient tous des bons mecs juste d'ailleurs pareil sur ta fin de carrière après il y a cette saison entre où t'es prêté à Bastia t'as un mot à dire c'était la raison ça s'est bien passé après là-bas qu'est-ce que t'as à dire sur ça Jean-Pierre ? oui Bastia bon ça a été une bonne aventure mais bon qui a été moyenne au plan sportif dû à mon intégrité physique qui n'était pas au top vu une blessure au genou une opération du ménisque et j'étais déjà sur la fin de carrière et après tu finis tu finis à Serra je finis à Fréjus à Fréjus c'est bien simple ah bon ok tant pour moi je finis à Fréjus et à l'époque on monte en division 4 messieurs est-ce que vous auriez des choses à rajouter ? non rien rien de spécial à part saluer tous les Toulonais et les Toulonnaises bien évidemment et toi Jean-Pierre ? écoutez moi d'abord je tiens à vous remercier parce que ça fait toujours plaisir de se remémorer les vieux souvenirs en plus de revoir Pedro ça me fait énormément plaisir moi c'est pareil je voudrais remercier tout le peuple Toulonais comme on dit j'espère qu'ils reconnaîtront des moments aussi forts que ce qu'on a pu vivre ensemble et puis prenez bien soin de vous tous dans ce moment de confinement il faut faire attention prenez bien soin de vous alors juste avant de avant de de terminer je voulais parler de trois petites choses la première c'est en lien avec ce que on vient de dire à savoir qu'il y a un ancien joueur du sporting qui s'appelle Franck Luccini qui a créé un groupe Facebook qui s'appelle La Vieille Garde donc je disais en off à Jean-Pierre qui aimerait bien reprendre contact avec avec des anciens du sporting qu'il est il est tout à fait possible qu'ils s'inscrivent et qu'ils rejoignent ce groupe de façon à ce que des anciens joueurs du sporting puissent se retrouver sans compter qu'on fera certainement des petites choses Rascasse TV et La Vieille Garde ensemble voilà donc messieurs je vous invite si vous le souhaitez et que vous êtes habitués aux réseaux sociaux il y a une page Facebook La Vieille Garde qui existe voilà elle est toute neuve elle a à peine deux jours mais il y a déjà beaucoup de joueurs du sporting qui l'ont rejoint donc c'est c'est une belle initiative je voulais aussi dire à nos à nos spectateurs à ceux qui qui nous suivent que l'hymne sortira cette semaine on a mis en place dans le cadre du confinement un petit challenge pour les supporters à qui on a demandé de faire un chant bien spécifique et on va sortir un petit clip dans la semaine qui vient voilà et puis pour tous les homéreux du sporting sachez qu'il y a aussi le forum larascasse.fr qui a fait qui a lancé un appel au don voilà donc tout est sur tout était sur le forum Jean-Pierre Pedro encore mille merci de votre participation enfin moi c'est toujours beaucoup d'émotion de voir des gens de votre génération parce que c'est grâce à à des joueurs comme vous que qu'aujourd'hui j'ai j'ai ce virus sporting alors encore merci pour tout et puis à vous tous qui nous suivez prenez soin de vous que tout le monde continue de faire attention même si le 11 mai approche on n'est pas tiré d'affaires ça c'est racontez